Investir en direct ou investir en SCI, je vais vous donner mon conseil dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et on accompagne des centaines d'investisseurs par an à Lyon, à Paris, à Marseille, en Ile-de-France et bientôt dans d'autres villes. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo pour vous conseiller sur est-ce que vous devez investir seul en direct ou est-ce que vous devez investir en SCI ? Je discutais hier avec un investisseur qui avait débuté, qui avait commencé à faire quelques opérations et il avait fait des opérations à trois personnes par appartement. Il était propriétaire de deux biens et c'était des biens qui étaient situés à Montpellier et il les avait achetés au travers de sociétés civiles immobilières, donc en SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, puisque vous pouvez aussi effectuer des SCI à l'IR. Aujourd'hui, je voudrais vous donner mon conseil puisque c'est exactement la conversation que j'ai eue avec lui hier et c'est ce que je lui ai conseillé. Je lui ai dit que je pensais que c'était une très mauvaise idée d'avoir d'abord sur sa première opération, ou ses deux premières opérations, investi en SCI à l'IS avec deux autres amis à lui et ils étaient donc trois sur des biens qui au total, l'opération finissait entre 100 et 150 000 euros sur ces deux biens. Pourquoi est-ce que je lui ai conseillé de ne pas faire ça et de ne pas le reproduire et pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée de commencer comme ça ? En un, en achetant en SCI à l'IS, c'est moins avantageux fiscalement que d'acheter au LMNP au réel en direct. Tout simplement parce que lors de la revente, en SCI, la nature de la plus-value, le calcul de la plus-value, ça va être le prix de vente moins la valeur amortie de votre bien. Donc, plus le temps passe, plus vous allez payer une plus-value et moins ça vous est favorable. Dans le cadre où on a acheté en direct en personne physique au LMNP au réel, c'est plus favorable puisque le temps joue pour vous. Vous êtes dans un régime de particuliers et plus le temps passe, plus la plus-value diminue. Quel est mon conseil et comment est-ce que je vous conseille de voir les choses pour développer votre patrimoine et aboutir à un empire immobilier ? En un, si vous démarrez vraiment de zéro, quand vous achetez des biens, commencez par acheter des appartements pour vous en direct. Alors, ça peut être avec votre femme, ça peut être par exemple potentiellement avec un associé si vous êtes extrêmement lié avec lui financièrement, mais sinon tout seul, c'est très bien et vous allez vous constituer pour vous votre patrimoine. Et ensuite, vous achetez le nombre d'appartements que vous souhaitez, que vous pouvez. Donc, 1, 2, 3, 4, prenons un exemple, vous achetez 5 appartements. Quand vous allez commencer à être soit bloqué par la banque, soit que vous estimez que vous avez un patrimoine en direct suffisant, de manière à accélérer, vous pouvez acheter la suite pour augmenter aussi votre capacité de salvabilité avec des amis, avec d'autres investisseurs, si vous avez fait des poules d'investisseurs, à ce niveau potentiellement ensuite en SCI à l'IS, tout simplement parce que ce que vous allez acheter en SCI, vous allez créer votre propre véhicule de rente qui ne sera jamais a priori, on ne peut pas savoir le futur, mais a priori, vous ne le vendrez pas. Si vous avez besoin de vendre, vous irez piocher dans par exemple les 5 biens en direct que vous avez achetés puisque la fiscalité à la revente est favorable dans ces 5 biens-là. Et les autres, tout ce que vous allez développer en SCI à l'IS, ce sera simplement un véhicule de rente destiné à être transmis puisqu'en plus, ça coûtera moins cher de faire entrer des enfants quand vous en aurez ou si vous en avez à l'intérieur que dans l'autre cas de figure où ce sera tout simplement une donation, donc ça coûtera beaucoup plus cher. Donc, c'est vraiment mon modèle, l'erreur majeure des investisseurs débutants, c'est de se dire qu'il n'y a qu'un seul modèle de fiscalité qui existe, c'est soit j'achète tout en direct, soit j'achète tout en SCI. Vous pouvez parfaitement les faire cohabiter. Donc, mon conseil est honnêtement, il est précieux pour clarifier les choses parce que beaucoup d'investisseurs débutants se prennent les pieds dans le tapis à ce niveau-là. Achetez un socle de biens en direct, c'est votre patrimoine. Et achetez d'autres biens pour augmenter et dépasser ensuite votre capacité d'endettement. Des biens en SCI à l'IS potentiellement avec d'autres associés, ça va vous créer un véhicule de rente non destiné à la base à être vendu mais être transmis par exemple à vos enfants et ce sera beaucoup plus facile de les faire rentrer à l'intérieur. Je suis persuadé que ces conseils vont vous aider. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir l'intégralité de ces conseils sur toutes les thématiques de l'immobilier en cliquant aussi sur la petite cloche notification puisque vous allez être alerté en temps réel lorsqu'une nouvelle vidéo est déposée. Et je vous invite à mettre en commentaire votre avis si cette stratégie vous parle et si pour vous, elle est également la meilleure et si vous vous l'appliquez tous les jours. À très bientôt, ciao ! Générique